Nous sommes en direct dans La Quotidienne sur LCN. C'est maintenant le moment de l'actu du jour avec Félix Bollez. Les entrepôts du transporteur Maury-Ducro à Saint-Etienne-du-Rouvray sont déjà vides. L'offre de reprise d'Arcol Industrie a été validée ce jeudi par le tribunal de commerce de Pontoise. 2 210 emplois sur 5 000 sont sauvés. Arcol Industrie conserve 50 agences de l'enseigne sur les 85. A Saint-Etienne-du-Rouvray, le site ferme ses portes. 112 employés attendent leurs lettres de licenciement. Quand vous ne venez pas à votre boulot, vous vous mettez en faute. Donc personne ne veut se mettre en faute et être licencié pour faute. Donc effectivement tout le monde vient, en attendant de savoir. Parce que venir pour rien faire et tourner en rond dans les locaux, ça n'a pas grand intérêt. Ce n'est pas très bon pour le moral non plus, je ne crois pas. On n'a plus aucune activité. Tout à l'heure, il y a des véhicules qui appartiennent à Fréquin Location. Ils sont venus récupérer leur matériel. Je pense qu'il y a d'autres matériels, dont les chariots élévateurs, qui sont en location aussi. Ils vont certainement partir aussi. On voudrait savoir si on a l'autorisation de rester chez nous et d'être payé quand même. En attendant d'être licencié, puisque pour l'instant on n'est toujours pas licencié. Donc on fait encore partie de l'entreprise. Et les délégués syndicaux de Maury-Ducroix attendaient Pierre Gattaz à son arrivée ce jeudi à Rouen. Ils n'ont pas été reçus par le président du MEDEF, qui était en déplacement Seine-Maritime. Il a rencontré une cinquantaine de chefs d'entreprise à Vray au Stade Océane. Avant de se rendre à Rouen, il a de nouveau échangé avec des entrepreneurs sur les sujets d'actualité, notamment sur la question de l'allègement de la fiscalité des entreprises. On l'écoute au micro de Pierre Mel de Laubert. Nous attendons de la part du gouvernement des mesures dès mars, en tout cas d'une trajectoire de baisse de fiscalité, pour redonner de l'oxygène, donc des marges aux entreprises, pour qu'elles se redressent et qu'elles puissent réinvestir, réembaucher. Je dirais aussi qu'il ne faut pas que le président de la République attende des améliorations de l'emploi rapidement. Les Allemands ont mis deux à trois ans avant de redresser leur courbe du chômage après 2003, les mesures Schröder et Hartz. Donc l'emploi, ce n'est qu'une conséquence. Il faut d'abord restaurer nos marges. Dans l'industrie, il faut réinvestir. Et enfin, après, l'emploi repartira. Repartira naturellement, mathématiquement, si la compétitivité du territoire s'améliore et si la confiance revient. Trois nouveaux contrats d'emploi d'avenir ont été signés ce matin à Grand-Queuville. L'occasion pour le préfet de région Pierre-Henri Macchioni de revenir sur ce dispositif gouvernemental. Ce sont 2500 jeunes qui ont été concernés, qui sont concernés par les emplois d'avenir en Haute-Dormandie. Cela veut donc dire que dans la période de crise que traversent les pays européens, dont la France, ce dispositif est utile, particulièrement à une région industrielle comme la Haute-Dormandie. Il faut savoir que le taux de chômage des jeunes de moins de 26 ans, qui sont concernés par les emplois d'avenir, est un taux de chômage qui s'établit à près de 20% contre 16% de la moyenne nationale. Que nous soyons la première région de France l'an dernier, on ne doit en tirer aucune gloire. Ce qui est important, c'est de voir les créations d'emplois à la clé, la formation qui est donnée aux jeunes, la possibilité de leur mettre le pied à l'étrier et d'acquérir une profession, de leur permettre d'avoir un logement, de payer un loyer, de créer une famille, d'avoir un projet de vie. C'est ça aussi que les emplois d'avenir veulent aboutir, et notamment grâce à la formation et à la tutelle de ces jeunes, qui leur permet, par exemple par équivalence, d'avoir un profil et d'avoir un diplôme à la fin. C'est quand même important, c'est ça le but notamment. Cela fait 8 mois que le journaliste au normand Pierre Torres est retenu en otage en Syrie. Hier soir, s'est tenu une soirée de soutien autour de ses parents. Sa mère, Marie-Catherine Torres, nous parle de son fils Pierre, au micro de Julien Duponchel. Pierre, c'est quelqu'un qui est très déterminé, qui est très sérieux, qui est très travailleur, et qui a un grand... Il est le fils de son père, donc il a un grand souci des droits de l'homme, de la liberté, des choses fondamentales. C'est quelqu'un qui est profond, il n'est pas du tout superficiel, et c'est ce qui a motivé son engagement dans ce métier de journaliste et dans cette guerre de l'information qu'il estimait nécessaire de mener. Il avait le projet de faire un documentaire, en fait non pas sur les zones combattantes, mais au contraire sur les civils syriens, sur les citoyens lambda, sur ce qu'ils pouvaient penser justement dans cette situation de révolution. Nous n'avons aucun lien avec lui depuis le mois de juin. Nous avons des informations uniquement par le ministère des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay et la cellule de crise. Donc il y a un comité de soutien qui s'est formé à Paris, à l'initiative de Reporters sans frontières, et là on pense monter un comité de soutien pour la Normandie. Donc il suffit d'envoyer un mail à l'adresse libérerpierre, l-i-b-e-r-e-r-p-i-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-g-mail.com pour être sur la liste de diffusion. À la une cette semaine du Courrier Cochois, une route du Pays de Côte, coupée pour sauvegarder des grenouilles. On écoute tout de suite Christophe Dupuis, le rédacteur en chef de l'hebdomadaire. Bonjour, c'est Christophe Dupuis, je suis rédacteur du Courrier Cochois et je vous présente la une de cette semaine. La une de cette semaine, la photo de une représente une grenouille. En effet, nous avons traité un sujet sur les batraciens, vous ne connaissez pas couture. Une route va être coupée dans la vallée de la Seine, justement pour permettre la migration des grenouilles et éviter qu'elles ne se fassent écraser par les voitures. C'est un signe d'étendre cette attention aux animaux. Et puis, le deuxième sujet important de la semaine, c'est les 50 ans de la régie Renault, de l'usine de Sandouville. Et nous avons retrouvé un pionnier de l'usine qui est le chef d'atelier qui a faim la première Renault 16 sortie des chaînes de l'usine de Sandouville. Et quand je dis un pionnier, c'en était vraiment un puisqu'il a aussi ouvert une usine Renault en Algérie en 1962 et qu'il a participé aussi à la création d'une usine Renault en Italie l'année d'après. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne lecture du courrier Cochois et puis une bonne semaine sur la chaîne Normand. Merci, au revoir. C'est la fin de cette édition. Retrouvez toutes ces infos en replay sur le site internet d'LCN. Merci beaucoup, Félix Bollez. Un peu de publicité juste après la météo qui va être tout de suite. Et puis après, le second programme de La Quotidienne est à suivre. A tout de suite. La météo, avec avantage famille, CIC Mobile. CIC, parce que le monde bouge. Hello la Haute-Normandie. Autant d'expressions normandes pour parler de la pluie. Ça crachine, ça vase, ça berouine, ça écrase, ça brousse, ça plouenne, ça drache, ça cracine. Il broussène, il brouasse, il avrille. Il y a des pissies de râne, des pluies rainettes, des pluies épargnées. Ça, c'est quand il pleut à saut. Mais on la connaît, notre météo aux Normandes. Et on est finalement très exigeant et très peu tolérant avec elle. Pour garder le moral, rappelez-vous que nous n'habitons pas la région la plus humide de France. Bon, ok, c'est loin d'être la plus aride. Mais c'est malgré tout dans le sud-ouest de la France que la pluie est la plus généreuse. J'espère que ça vous aidera à digérer les trombes d'eau auxquelles il faudra encore faire face durant ce week-end. Dernier conseil, positiver avec les températures relativement élevées quand même pour un mois de février. La conclusion est à la Saint-Jacqueline, froid et bruine. On sait presque ça. Allez, Jacqueline, sans rancune, est quand même une très joyeuse fête. Passez un excellent week-end et une excellente soirée Haute-Normandie. La météo, avec avantage famille, CIC mobile. CIC parce que le monde bouge.